Tout d'abord, on va se rappeler un peu quels sont les avantages de se chauffer au bois. Tout d'abord, et un des plus importants actuellement, c'est que c'est neutre en CO2. Donc quand un arbre pousse, il capture du CO2 et quand on le brûle, il relâche ce même CO2. Donc le bilan est neutre et ça, ça veut dire que ça ne participe pas au réchauffement climatique, le bois en tant que tel. Si il est transformé, voilà, tous les instruments, la tronçonneuse, le tracteur pour transporter le tronc, etc. Le transport, là par contre, on consomme toujours un petit peu. Donc c'est important de se le fournir proche de chez soi le plus possible. Et puis après, voir si on peut le fendre soi-même, c'est encore mieux. Dans tous les cas, c'est vraiment infiniment mieux que les énergies fossiles type gaz, pétrole. Là, c'était du CO2 enfoui dans le sol qui ne demandait rien à personne et nous, on le brûle à l'air libre. Et donc ça émet plein de CO2, c'est terrible. Un deuxième avantage, c'est que c'est autonome. Parce que pour faire du feu, il faut juste des arbres et des allumettes. Et ça, si on a près de chez soi, c'est vraiment tout bénéfice. Après, c'est beau aussi. Quand même, la chaleur des flammes, l'hiver, c'est quelque chose d'assez super. Bien que ce ne soit pas automatique, parce qu'il faut quand même mettre des bûches dans son feu, on y reviendra. Et après, tout ça, c'est bien joli. Mais ça va sans dire que si vous n'avez pas une bonne isolation, c'est un peu chauffer l'extérieur, c'est un peu inutile. Donc tout ça est conditionné au fait d'avoir la meilleure isolation possible. Avant de faire du feu, isolez bien votre logement. Et il y a une histoire de particules fines aussi. Bien que les poêles récents en émettent de moins en moins, puisque les fumées sont brûlées elles aussi. Mais voilà, c'est un petit désavantage. Pour choisir un poêle, à quoi il faut faire attention ? Tout premièrement le rendement, si possible 70-80% au moins. Tout ça, ça fait tout ça de chaleur qui chauffera à l'intérieur de votre logement et puis pas à l'extérieur. Et vraiment, on n'a pas besoin de chauffer l'extérieur, ça ne sert à rien. Donc attention au rendement. Après, le poids, c'est l'inertie thermique. Donc ça veut dire que plus c'est lourd et plus ça va rester chaud longtemps. Et moins, une fois que le feu sera fini, la température va rebaisser vite. Donc ça, c'est vraiment une question de confort. Pour avoir de l'inertie thermique, il faut quand même préférer un poêle assez lourd. Après, il faut aussi regarder quelle longueur de bûche on peut mettre à l'intérieur, parce que ça va conditionner après le bois qu'on pourra mettre. Évidemment, si c'est des bûches d'un demi-mètre, de 33 cm ou 25 cm, etc. Ce qui peut être intéressant aussi, c'est de voir s'il y a un espace où on pourrait poser une casserole pour cuisiner directement sur le feu. Ça aussi, c'est tout bénéfice. Un autre paramètre, c'est le diamètre des sorties de fumée. Donc normalement, aujourd'hui, pour le bois, c'est minimum 150 mm. Bon, pour les tout petits poêles, ça fait beaucoup, mais voilà, ça va conditionner tout le conduit de fumée qui viendra au-dessus. Est-ce qu'il y a une vitre pour voir les flammes ? Ça, c'est quand même cool. Et il y a une histoire de poêles étanches aussi. Certains poêles sont étanches, donc prennent l'air directement à l'extérieur de l'habitation, l'utilisent pour la combustion et le rejettent dans le conduit de fumée. Mais l'avantage, c'est qu'on n'a pas besoin d'avoir une entrée d'air pour que le feu brûle bien et qu'on ne risque pas de s'asphyxier. Par contre, le désavantage, par exemple, si vous êtes dans une tiny house, c'est que l'air va être beaucoup moins bien séché puisque, évidemment, ce n'est pas l'air intérieur de la tiny house qui va être aspiré. C'est seulement de l'air extérieur, donc peut-être au niveau humidité, c'est quand même moins bien. Voilà, les poêles étanches, c'est aussi beaucoup plus cher, à vous de voir. Petit mot sur les pelets. Par rapport au bois, les pelets, ça a quand même beaucoup de désavantages. C'est un peu une invention pour priver les gens de leur liberté en gagnant seulement un peu d'automatisme. Donc, les pelets, souvent, on ne peut plus tellement dire que c'est neutre en CO2 parce que la transformation, elle est énorme pour faire ces tout petits bouts de bois. Et regardez comment ils sont séchés, mais malheureusement, dans de nombreux pays, on fait le séchage au charbon, donc ça n'a aucun sens. En plus, c'est transporté sur des longues distances. Alors, ce n'est pas pire que le gaz et le pétrole, on est d'accord. Mais vraiment, tout ça, pour ne pas avoir à mettre de bûche de temps en temps dans son poêle, moi, ça me paraît un peu dur. Surtout que ce n'est pas autonome. On ne peut pas avoir juste des arbres à côté de chez soi et les mettre dans son poêle à pelet. Ça ne fonctionne pas. Il faut toute une usine de fabrication. Et le poêle consomme aussi pas mal d'électricité pour allumer les pelets dès qu'il redémarre. Donc, vraiment, ce n'est pas si bien. Après, on voit quand même les flammes, donc c'est toujours beau. Et puis, pour l'isolation et les particules fines, ça reste la même chose. Donc, voilà. Les pelets, on gagne l'autonomie. On gagne, pardon, l'automatisme. Mais par contre, qu'est-ce que ça coûte derrière ? Quels sont les avantages ? Moi, je ne pourrais pas recommander ça. Après, au-dessus du poêle, il va falloir évacuer les fumées. Parce que les fumées, on ne les veut pas à l'intérieur de l'habitat. Donc, il y a majoritairement deux solutions qui existent. C'est soit la sortie par le toit, soit la sortie en façade. Voilà, vous les voyez les deux ici. Alors, comment ça fonctionne ? Donc, déjà, on parle du poêle en général avec un conduit simple paroi. Donc, c'est juste un simple conduit métallique. Par contre, ça peut être très très chaud. Donc, attention, ne pas se brûler. Jusqu'à 600 degrés sur le conduit. Et puis là, j'ai illustré avec la version sortie en façade. Donc, on a un coude. Alors, essayons de trouver quelque chose d'un peu plus arrondi dans la pratique pour moins freiner les fumées, pour avoir un meilleur tirage, on appelle ça. Mais sur mon logiciel de dessin, c'était très compliqué de faire un arrondi. Donc voilà, c'est un coude. Mais au moins, ça me permet de vous dire ça. Après, on va devoir traverser un mur isolé. Donc, pour ça, on y reviendra encore. Mais il faut une coquille isolante en laine de roche, typiquement de 8 cm d'épaisseur, qui va permettre vraiment de réduire la température et puis éviter que votre maison brûle. C'est pas rien. À savoir aussi qu'à partir du moment où on traverse le mur, on passe aussi en conduit qui s'appelle double parois isolée. Donc, c'est un conduit qui a 2,5 cm d'isolant autour. Et puis ça, ça va faire que la température à l'extérieur de ce conduit double parois isolée, elle est maximum de 200 degrés. Ce qui est beaucoup plus faible que les 600 degrés. Et du coup, en mettant après la coquille isolante autour, et bien là, on arrive à plus rien du tout et on peut passer à travers le mur sans risque. Quand on sort par la façade, il faut après enchaîner avec un T qui va permettre le ramonnage. Et finalement, on monte à une certaine hauteur et les fumées sortent. À noter aussi que le double parois, c'est très important pour limiter la condensation dans le conduit et vous retrouvez avec plein d'eau au fond. Voilà. On n'oublie pas avec tout ça que si c'est un poêle non étanche, comme dans la majorité des cas, il faut une entrée d'air aussi. Donc, si vous n'avez pas d'entrée d'air, votre foyer va produire une mauvaise combustion avec risque d'asphyxie au monoxyde de carbone. Pardon, oui, c'est juste au CO. Donc, attention, cette entrée d'air, il la faut de toute façon. Si possible, pas très loin du poêle, comme ça, ça ne refroidit pas tout l'habitat. Et puis, ça peut simplement être une fenêtre très légèrement ouverte. Voilà. Si vous ne le faites pas, risque de décès. Attention. Pour la version qui passe à travers le toit, à un moment, il faut passer à travers le toit. Donc, on passe dans l'isolation du toit, de nouveau avec une coquille, comme avant, avec du conduit double parois isolé. C'est très important. Et après, dans le cas d'un bac acier, il existe la manière la plus simple, c'est le solin en EPDM, qui va tenir aussi un peu la température, et puis qui va être vissé directement sur le bac acier. Il faut faire attention à bien jointer tout ça, et surtout, essayer d'éviter de faire une flaque. Donc, bien laisser de chaque côté la possibilité à l'eau de s'écouler. Sinon, là, c'est risque d'infiltration assez évident. Et puis ça, c'est toujours très embêtant quand on commence à avoir de l'eau dans l'isolation. Voilà. Prévenu. Il reste une chose aussi à savoir, c'est que dans les normes, et puis pour éviter que la fumée redescende à cause des courants qui pourraient y avoir autour de votre logement, il faut que le débouché du conduit soit 40 cm au-dessus de toute la partie de construction, distance de moins de 8 mètres. Voilà. Donc, vous prenez le point le plus haut qu'il y a autour de votre sortie à 8 mètres, et votre sortie de conduit, elle doit être encore 40 cm au-dessus. Ça, c'est pour les toits qui ont une pente de plus de 15 degrés. Et pour les toits plats, ce qu'on appelle tous les toits plats, ceux qui ont une pente de moins de 15 degrés, donc entre 0 et 15 degrés, la sortie des fumées, elle doit être située, dans ce cas-là, à 1,20 mètre au-dessus du point le plus haut. Voilà. Donc, c'est nettement plus haut dans le cas d'un toit avec faible pente, il faut le savoir. Il y a aussi une question, c'est l'étanchéité à l'air. Aujourd'hui, dans les constructions modernes, on fait très attention, avec le frein vapeur et le pare-pluie, à avoir la meilleure étanchéité à l'air. Et puis là, on va devoir passer avec un conduit double paroi à 200 degrés à travers tout ça. Là, évidemment, on ne peut pas mettre du scotch sur le conduit à 200 degrés, et puis après, faire le lien aux freins vapeur ou au pare-pluie. Ça ne va pas du tout, c'est vraiment gros risque d'incendie, la voie l'a prévenu. Et vraiment, je tiens aussi à préciser là que je ne peux évidemment pas du tout être tenu responsable pour toutes les erreurs que vous pourriez faire, ou pour tous les dégâts que vous pourriez avoir. Là, ces informations, elles sont justes à titre informatif. Et si vous ne vous sentez pas capable, faites appel à un spécialiste. Voilà. Là aussi, c'est dit. Donc, pour l'étanchéité à l'air, on a une plaque d'étanchéité qui se présente comme ça, avec à l'intérieur un silicone de température qui va très bien tenir la température du conduit double paroi isolé, qui va l'enserrer. Et on a une plaque en inox qui tient ce joint silicone sur laquelle, là, on ne sera pas très chaud et on pourra sans autre scotcher ou faire un joint avec le pare-pluie ou le frein vapeur. Voilà. Donc ça, si on veut faire les choses bien, on en met un de chaque côté. Donc, juste en pratique, au niveau de l'ossature, là, vous avez, par exemple, l'ossature d'une tiny house avec cette plaque d'étanchéité dessus. Donc, le must, c'est vraiment, lors de la conception, de prévoir l'emplacement de cette plaque et puis, voilà, faire un cadre avec les poutres pour pouvoir poser directement les plaques d'étanchéité dessus, à l'intérieur et à l'extérieur. Donc là, vous aurez le pare-pluie et le frein vapeur qui seront posés sur ce cadre. Et par-dessus, vous allez simplement visser la plaque d'étanchéité. Et c'est nickel. Il y aura, évidemment, la coquille en dessous. Alors, en pratique, comment ça marche ? Commençons, peut-être, par le haut, où on a le chapeau. Alors, là aussi, regardez, il y a des chapeaux assez simples, mais est-ce que quand il pleut un peu de biais, vous n'avez pas plein d'eau qui risque de rentrer dans le conduit ou est-ce que vous n'avez pas des oiseaux qui pourraient rentrer, aller faire leur nid là-dedans ? Faire, voilà, peut-être un risque d'incendie au final, donc, se méfier. Et puis, en dessous, donc, on aura le conduit double paroi. Là, je prends un mètre, par exemple, pour passer à travers le toit. Le solin, donc, qui sera sur le bac acier. Une plaque étanche qui va faire le joint avec le pare-pluie. La coquille pour passer à travers l'isolant, très important, laine de roche, éviter que ça chauffe trop. La deuxième plaque étanche en dessous pour faire le joint avec le frein vapeur, cette fois-ci. Une plaque de finition, juste pour fermer au niveau du lambris, par exemple, ou de la couverture intérieure. Un adaptateur qui va permettre de passer du conduit double paroi au simple paroi. Et là, je suis encore à peu près, je suis juste sous le toit, à cette étape-là, à l'intérieur de l'habitat. Donc là, je mets encore deux éléments en simple paroi de un mètre. Voilà. Pour cette solution qui est un peu la plus simple qu'on puisse faire, on est déjà à 700 euros sans le poêle. Donc voilà, c'est quand même un budget à prévoir. Après, il y a aussi des distances de sécurité à respecter entre le poêle et les conduits de fumée et le mur, par exemple, ou tout objet inflammable, très important. Donc, voici ces distances données à titre indicatif à confirmer avec les données des fabricants des différents éléments. Donc, pour le poêle, ça, vraiment voir ce que dit le fabricant. Mais il faut savoir que le conduit qui va sortir en général juste dessus ou derrière doit, lui, être à trois fois le doigt de diamètre du conduit. Donc, pour un 150, comme j'ai moi, c'est 45 cm au minimum du mur. Et si c'est un conduit plus petit, c'est minimum du minimum 37,5 cm. Voilà, il n'y a pas moins. Au minimum, c'est 37,5 cm. Et si vous avez un conduit un peu plus gros, c'est trois fois le diamètre. Et quand c'est un double paroi isolé, là, on passe à 8 cm. Donc voilà, à garder en tête. Après, quand on n'a pas beaucoup de place, il y a des moyens de rapprocher un peu tout ça du mur. C'est de protéger le mur et tout ce qui pourrait brûler à proximité en les éloignant le plus possible. Ou dans le cas du mur, en mettant une paroi adaptée. Cette paroi, idéalement, elle va tout d'abord renvoyer le rayonnement infrarouge. Quand on est proche d'un poêle, peut-être la première source de chaleur. Et peut-être aussi une autre solution ou complémentaire, c'est de l'écarter du mur. Cette paroi qui peut être, par exemple, une plaque métallique brute qui va bien réfléchir les infrarouges. Et si on l'éloigne en plus du mur, on va créer une lame d'air à l'arrière qui va permettre à l'air de circuler, de monter. Donc de refroidir le mur qu'il y a derrière. Et avec ça, normalement, il n'y a plus de soucis. Mais de nouveau, à valider par un spécialiste. Alors, voilà comment ça se présente. Donc, ça, c'est du simple paroi. Donc l'extérieur peut monter à peu près jusqu'à 600 degrés. Après, on a ici un adaptateur pour arriver à du tube isolé. Donc, le simple paroi, c'est du diamètre 150, un peu le standard pour du feu de bois. Et après, avec l'isolation, on passe à du diamètre 200, ici. Et après, autour d'un conduit isolé, d'après les normes, on met 8 cm de laine de roche. On voit une coquille, là, qui s'achète, c'est relativement cher. Et ne faites pas comme moi. Ne faites pas un passage de mur à 45 degrés. C'est vraiment compliqué. Essayez de passer droit si possible. Ça, ça permet d'avoir un tirage un peu meilleur. Mais franchement, c'était tellement compliqué à mettre. Il m'a fallu des mois et des mois avant d'en arriver là. Donc, n'embêtez-vous pas. Voilà. Donc, la coquille autour, l'isolation. Et on voit le frein vapeur derrière. Et du coup, on va fermer proprement tout ça, déjà, pour avoir l'étanchéité à l'air, avec cette plaque. Donc, plaque métallique, ça s'achète aussi, tout fait, avec du silicone haute température, là. Donc, qui va tenir sans problème les 200 degrés qu'il pourrait y avoir autour du tube isolé. Donc, ça, ça va autour d'un tube isolé, pas autour d'un tube simple paroi, surtout pas. Et du coup, après, là, on peut jointer contre le frein vapeur et avoir une étanchéité à l'air tout à fait propre. Parce que ça aussi, ça serre le tube. On va le voir tout de suite. Et là, on est étanche à l'air. C'est nickel. Donc, cette plaque, je l'ai juste recoupée un peu à la meuleuse parce qu'elle était vraiment trop grande. Je vais la mettre en place. Donc, après, donc là, j'ai du scotch de pare-pluie qui fait l'étanchéité à l'air entre le passage du conduit de fumée et le pare-vapeur. Et autour, j'ai rajouté un cadre pour bien plaquer le tout au fond. Voilà, comme ce n'était pas prévu d'origine, il faut s'arranger. Mais vraiment, si vous n'oubliez pas, dans votre conception, de toujours prévoir un passage, c'est nettement plus facile de le faire lors de la construction. Et là, l'avantage maintenant, c'est que l'étanchéité à l'air, elle est nickel. Donc, voilà, c'est à quoi ça ressemble chez moi avec une sortie un peu spéciale sur la façade, sur une des grandes façades de la Tiny. Donc, c'est propre et ça dépasse correctement du toit.